bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog alors aujourd'hui nous sommes mercredi et il est 6h47 exactement et il y en a un qui est déjà depuis 20 minutes allez comprendre il n'a pas école bref là je suis dans la cuisine actuellement parce que j'ai préparé mon repas pour ce midi donc j'emmène un reste de chili god caramel hier soir tout simplement et puis on profite pour j'ai un petit peu parce que j'aime la nounou va venir c'est la moindre des choses de l'accueillir dans une maison convenable et puis j'allais prendre mon petit déjeuner et puis après je vais partir travailler comme tous les jours c'est ma rengaine quotidienne je veux dire ok j'ai ma petite gamelle a terminé je suis franchement c'est habillé du coup bah ouais je fais un petit peu de ménage je vais préparer l'appareil pour mixer la purée parce que je ne suis pas sûre qu'elles connaissent et tout le monde connaît super war mais tout le monde ne connaît pas tous les produits super voir et en l'occurrence celui-ci est assez spécifique donc je vais monter plutôt sur la chaise et je vais aller chercher chaque morceau par l'un après l'autre et puis là après je partirai travailler hier soir en fait quand j'étais un petit tour dans la cuisine hier soir je me suis dit non mais là c'est abusé il faut faire des courses donc du coup j'ai commandé un drive en fonction d'un menu qu'on avait fait et donc on va commencer cette semaine avec un menu qu'on avait fait mais je pense que je vais changer les menus quand même je les trouve enfin ça va me soulever en fait de manger la même chose tous les toutes les semaines au début je disais que ça nous posait pas problème et je pense que vraiment pour les enfants ça ne pose pas problème mais pour moi clairement je sais que ça va me poser problème je suis chiante je pense que je vais modifier le menu modifier du coup le drive qui est lié au menu et on va faire comme ça parce que parce que oui hier je regardais les menus il y en avait aucun en fait qui me faisait vraiment envie alors celui de cette semaine je les choisis du coup parce que dedans il ya ce qu'on appelle un gratin nordique c'est à dire des pommes de terre du saumon de la crème fraîche et on adore ça donc je me suis dit celui là ok donc j'ai pris ce menu là j'ai fait les courses adaptées j'ai refait un petit peu de stock aussi donc pour en avoir de quoi j'ai oublié le riz bon j'ai pas besoin de riz cette semaine techniquement mais j'ai quand même besoin d'en avoir dans mes réserves c'est ça mon appareil en fait vous mettez un joint c'est pour ça que c'est dur vous mettez vos pommes de terre ici vous appuyez ça sort par là dans un saladier évidemment qu'il faut mettre en dessous et ce qui est quand même hyper astucieux c'est que vous pouvez mettre des pommes de terre non éplucher dedans il enlève la peau donc c'est quand même super bien du coup bah là j'ai les pommes de terre qui sont ici au micro vape elles sont cuites et puis il ya juste voilà aller passer dans le je sais même pas comment il s'appelle ce truc je crois que c'est le easy chef juste aller passer dedans et ensuite on est bon là je vais vider ma poubelle parce que je vois qu'en fait il y avait des trucs collés sous le couvercle est là le fait d'avoir enlevé le couvercle j'en ai foutu partout donc je vais la vider et la nettoyer pour le coup et puis prendre mon petit déjeuner je vais me préparer alors je suis décliné plus café du coup j'en ai recommandé dans mon grail habituellement je ne bois que du décal mais mais je bois du décal je vais me faire un chocolat chaud du coup il m'en reste et j'en ai d'ailleurs recommandé aussi bon bah du coup je vais vous laisser parce que sinon je vais pas avancer et puis là aujourd'hui pour le coup je vais passer ma journée les enfants auront la nuit jusqu'à 15 heures je crois si je me trompe pas et moi je rentrerai pas à 17 heures puisque je dois aller chercher mon drive donc je vais aller chercher directement je pense et toute façon quand je sors du boulot j'appelle les enfants donc je sais si ça va aussi ça va pas si ça va pas je repasse par la maison je les prends avec moi et je les emmène et puis si tout va bien dans ce cas là ils m'attendent à la maison voilà bon bah allez c'est parti bon je vous reconnais il est 18h24 et je suis pas très bien je dois dire j'ai une migraine mais mais à en avoir la nausée et toi bref du coup j'ai fini plus tard ce soir puisque en fait il n'y a pas eu d'envoi de veste hier et du coup tout par demain et comme d'habitude on va tout amener à la dernière minute donc forcément il a fallu tout préparer et donc je suis partie du travail il était 17h20 le temps d'aller jusqu'à qu'il y ait de récupérer tout ça et de rentrer et ben me voilà je suis assez déçue parce que aujourd'hui adam a été exécrable avec l'animaux donc j'avoue que j'ai un peu les boules je sais plus quoi faire je lui avais écrit une petite lettre ce matin en plus en disant ben ça va le toucher ça va te faire réagir c'était plein de tendresse plein d'amour enfin juste pour lui dire ce que j'attendais de lui aujourd'hui en fait il n'y avait pas énormément de choses dans la liste mais non c'est encore pire que d'habitude enfin bref bon du coup j'ai mis les courses sur la table exprès pour vous faire un pseudo hall je sais que vous aimez bien les retours de course en fait plusieurs à m'avoir demandé d'en faire moi c'est pas du tout mon truc alors c'est vrai que j'en fais jamais exceptionnellement là vu que j'ai tout là je vais vous montrer mais mais voilà enfin après il n'y a rien d'exceptionnel c'est les premières courses du mois donc il y a pour les réserves en fait principalement et puis il y a des courses pour la semaine donc évidemment il y a des yaourts je vais retourner la caméra ce sera plus simple donc voilà alors comme vous pouvez le constater vous avez des yaourts donc trois packs à côté il y a un pack de compotes dessus il y a mes oeufs je prends du beurre en assez grande quantité puisqu'on en utilise quand même pas mal on a pris des carottes râpées ça c'est du beurre pour faire les croques monsieur là on a des knackis et en dessous on a un peu de charcut le bacon pour les croques monsieur ça c'est du risotto j'ai repris des compresses pour la boîte à pharmacie ça c'est des lingettes désinfectantes on en a toujours besoin des lardons du blanc de poulet et du jambon sec ici on a haricots verts j'en ai un deuxième ici petit toit là aussi et puis haricots beurre ça c'est des légumes pour faire de la soupe ça c'est des pâtes on prend des pâtes semi complexes pour le diabète et tout ça du coup j'ai refait le plein donc moi je me suis repris une brosse à dents désolée le cadrage est un peu minable j'ai du mal dans ce sens là du dentifrice pour marceau aussi ça c'est un feu parce qu'on a prévu un grignotage dans la semaine ça c'est pour faire une quiche le jour où on fera la soupe regarde avec qui je me sens des toilettes je fais le plein de farine aussi donc grenadine on a des pizzas multifruits jus d'orange produit à vaisselle déodorant alors ça c'est mon déo c'est celui d'Elsa donc ça c'est le produit à vaisselle c'est pour les réserves ensuite on a des lingettes pour marceau ça c'est pour marceau aussi c'est quand il va aux toilettes parce qu'il a un petit peu de mal à s'essuyer avec le papier donc du coup j'ai pris des lingettes je pense que ça sera plus facile et comme ça se jette dans les toilettes c'est très pratique là je me suis trompée en fait j'ai pris cette soupline là alors que normalement je prends celle là enfin c'est pas de la soupline c'est du Lénor mais normalement je prends cette adoucissante là et je sais pas pourquoi il y avait ça dans mon drive et je l'ai pas vu c'est pas grave des lingettes de sèche-linge des gâteaux pour le goûter de la crème fraîche en grande quantité de la pâte à tartiner pour les réserves du sucre en poudre pour les réserves du coca un peu pour les réserves et un peu normal du pain de mie pour les croque-monsieur du café des cas du chocolat chaud pour la S&CO des pastilles de la vaisselle donc voilà on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai acheté après j'ai aussi des pommes de terre et du lait et puis des oeufs aussi je sais pas si je vous ai montré j'ai vraiment pas la tête en plus alors c'est compliqué du coup là on va faire à manger je vais ranger tout ça déjà si je vous ai pas montré j'ai des pommes noubettes et puis ah oui il y a aussi les calendriers de l'avent des enfants que j'ai acheté en plus donc du coup je vais ranger tout ça et puis on va se mettre à table bon bah je vous reprends il est 21h il y en a un qui est content on est couché dans le lit de Marceau on se perd voilà j'ai du mal à vous coulir en fait pourquoi ? on est couché dans le lit de Marceau et pourquoi ? parce qu'ils sont au bord je vois pas le rapport parce qu'en fait on va faire la prière non en fait je lui ai fait une blague je venais pour le mettre au lit et au moment où il est arrivé je me suis jetée dans son lit je me suis reboulé sous la couette et là il me fait hé bonheur de lit non mais je vais te laisser la place je vais prendre ma douche donc c'est la fin de la journée bonjour on est bientôt donc je vais mieux comme vous le constatez j'ai encore un petit peu mal à la tête mais pas niveau migraine ça fait du bien donc la soirée a été un peu moyenne parce que les enfants sont très agités je pense que je vais quitter cette pièce si ça continue moi je suis pas agitée je suis même plutôt fatiguée moi je suis très fatiguée bah ça se voit pas t'es très énervée surtout Marceau est du désobéissance ce soir c'est hallucinant je dis des trucs il me regarde il se retourne et il s'en fout alors vloguer en couchant les enfants c'est une très mauvaise idée donc je vais vous laisser comme ça ce sera réglé je vais aller prendre ma douche faire le montage je vais regarder les Marseillais et je vais dormir j'espère que demain ça ira mieux j'ai regardé il y a une abonnée qui m'a dit que ça pouvait être un chalazion que j'avais sur l'oeil et j'ai regardé sur internet il est probable que ce soit ça ouais donc je vais aller consulter le médecin parce que il faut voir soit un médecin soit un ophtalmo mais concrètement il faut que je prenne rendez-vous avec un ophtalmo ça urge parce que apparemment il y a des choses que je ne vois pas dans mon boulot et c'est pas normal en fait mes collègues voient des tâches sur les vêtements que je ne vois pas donc je ne comprends pas j'ai hâte que les gars puissent retourner à la périscolaire parce que franchement ce matin déjà je n'étais même pas encore sortie de ma commune que Com était déjà au téléphone à me dire tu peux dire à Adam qu'il arrête machin non 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 parce que c'était pas aujourd'hui ça c'était hier mais du coup ça m'énerve parce que moi j'arrive au boulot et j'ai limite envie de pleurer tellement ça me contrarie de savoir que Com a cette responsabilité sur le dos ça me contrarie de voir qu'Adam ne fait aucun effort pour que ça se passe bien donc c'est vrai que ouais je suis hyper fan de cette situation puis là le comportement avec la nounou aujourd'hui franchement c'était abusé il lui a manqué de respect enfin elle lui a demandé de s'habiller il a tapé une crise parce qu'il avait décidé qu'il ne s'habillerait pas maintenant non mais après il devait ranger la chambre pareil grosse colère il devait faire ses devoirs bah non il avait décidé qu'il les ferait avec moi ce soir sauf que si je lui demande de les faire avec Elisabeth c'est justement parce que moi le soir j'ai pas franchement le temps et encore plus ce soir je suis allée chercher les courses que je suis rentrée tard il a fallu ranger les courses enfin honnêtement on s'est mis à table j'avais à peine fini de ranger donc finalement il a fait ses devoirs tout seul parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper donc après je sais qu'il est capable ce qu'il fait il sait parfaitement bien le faire donc je me fais pas de soucis pour ça mais en tout cas je trouve son comportement vraiment abusé et j'avoue que je sais plus trop quoi faire face à lui quoi j'ai du mal j'ai beaucoup de mal donc j'ai hâte d'avoir un retour du CMP là puisque normalement courant novembre c'est peut-être bien mi-novembre ou là début novembre je sais plus il devait y avoir un passage en commission pour voir si on pouvait nous attribuer une éducatrice spécialisée pour m'aider justement à le gérer donc on verra bien mais mais ouais c'était moyen enfin bref bon du coup je vais monter ce vlog je vais aller prendre ma douche et puis ensuite direction mon lit avec ma bouillotte bien chaude bref en tout cas je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin ça y est on est au 1800 ben si ça monte super vite depuis quelques semaines 1800 combien ben quand j'ai regardé hier on était à 1803 donc là on doit être à 1805 peut-être je sais pas bon c'est déjà ça ben c'est très bien ça me va quand on prend à peu près 5 abonnés par jour c'est pas énorme par rapport aux grandes influenceuses mais pour une petite influenceuse comme moi ben c'est très 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 bien donc je suis très contente donc continuez comme ça et bienvenue à tous les nouveaux et puis on va y arriver au 2000 on va y arriver au statut d'influenceuse ça vient petit à petit comme on dit petit à petit l'oiseau fait son lit et c'est exactement ça voilà mais tout ça c'est grâce à vous donc merci beaucoup et bien elle se joint à moi parce qu'elle attend là depuis tout à l'heure donc on vous fait un gros bisous on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour un nouveau vlog ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501